Vous savez, il y a le féton, Ousmane Gawal, Abib Marouane, et nous nous sommes là pour que la vérité triomphe. Il y a d'autres témoins, quand je vous dis ici, Mamadi est entouré que par des manipulateurs, comme vous avez vu l'affaire de Charles Wright. En fait, ici, vous allez écouter, entendre un invité surprise dans l'affaire. Voilà. Attendez, je vais voir si mon invité est là. Il n'est pas encore dans le live. Voilà. Partagez au maximum. Attendez. Que l'invité m'envoie le lien. Partagez au maximum. Vous allez... OK. Attendez. Non, ce n'est pas toi que je veux. J'attends mon invité pour... Maximum. Vous allez tout entendre tout de suite. C'est gâté. C'est gâté. C'est gâté. Ah oui. C'est gâté. La famille. Quand on vous dit chaque fois... Merci à tout le monde. Partagez, partagez, partagez. Voilà l'invité. Je ne vais pas vous dire le nom, mais quelqu'un que vous connaissez, qui va juste s'exprimer ici tout de suite. Mais je n'ai pas vu. C'est pas sur... Ah, mon gars. Ne va pas sur ma guinée. D'abord... Partagez. Bon, partagez au maximum. Je ne vais pas vous dire... L'invité, il faut qu'il vienne ici. Il va vous dire sa part de vérité. Comme ça, on ne dira pas Damaro à dire ça. Non, non, non. Je... Ok. Non. Au fait, tu dois liker la page d'abord, mon gars. Il faut liker la page d'abord. Tant que tu ne likes pas la page, je ne pourrai pas te prendre. Like la page et tu m'envoies le lien maintenant. Tu as envoyé un message à vue. Il faut liker. Il faut liker d'abord la page. Je vois ton message, mais je ne peux pas te prendre. Tu sais, le système, il faut juste liker la page. Comme ça, je serai en mesure de te prendre. Oh, non, 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 non. Le système, c'est vraiment grave. Je n'arrive pas. Attendez. Non, ma page... Mon gars, je vois, ce n'est pas toi. C'est ici. Il y a un sérieux problème. Il faut que j'arrive. Parce qu'il y a d'autres personnes. Ils ont tellement attaqué cette page parce que j'ai du mal à t'ajouter à temps. OK. Maintenant, attends. Oh, non, 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 non. Non, 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 non. Je ne sais pas si tu l'as fait, mon gars. Il faut rentrer et sortir. La famille, maximum de partage. Vous allez voir l'invité tout de suite. Tu vois, il y a d'autres personnes. Une fois que je clique sur leur nom, je peux les prendre. Mais mon invité, je ne sais pas pourquoi, essaye de trouver d'autres solutions, mon gars. Attends. Attendez, je vais l'appeler encore et lui demander. Je te vois, mais est-ce que tu as liké la page? OK. Mais moi, je n'arrive pas. Est-ce que tu m'as envoyé un lien? OK. Enlève. Tu essayes. Où tu vois la vidéo, là, tu cliques, tu envoies un lien parce que j'essaie. Attends. Dans ce cas. Bon. Dans ce cas, si ça ne passe pas, il faut que je l'appelle sur WhatsApp et comme ça, vous allez écouter. Mais, maximum de partage. Voilà. Maximum de partage pour qu'on puisse prendre notre invité qui va dire sa part de vérité. peut-être qu'il m'appelle avec sa part. Je ne comprends pas. Difficilement. Ceux qui m'envoient, ce n'est pas vous, je veux. J'ai un invité que je dois prendre. Et la vidéo ne me donne pas l'option de le prendre. Toi, Mahmoud Oudialo, tu es malade. Si tu veux que je parle mal de la personne ici, moi, demander pardon. Tu es malade? Vous pensez que moi, je ne m'assume pas? Je m'assume. OK? Moi, je ne suis pas un idiot comme vous. OK? D'ailleurs, tu vas me demander. Je vais te bannir sur ma page tout de suite. Continuez vos bêtises, là. Pensez que moi, j'accepte vos bêtises? Donc, je n'arrive pas à prendre. Je n'arrive pas à prendre mon gars ici. Il dit qu'il m'envoyait le lien. Et c'est pourquoi je dis que nos pages ont de sérieux problèmes. Ça ne passe pas. Bon, mon gars, je vais t'appeler. un appel vidéo ici. Et comme ça, les gens pourront voir. Oui, comme ça ne passe pas là-bas, on pourra le faire ici autrement. OK? Oui, il n'y a pas de problème, mon chère. Bon, c'est notre ami. Comme vous le connaissez. Attendez que ça puisse bien sortir. Voilà. Madik sans frontières. Voilà. Je crois que vous le voyez très bien. Madik sans frontières. Bonsoir, mon frère. Bonne arrivée. Bonsoir, Damarou. J'espère que vous allez bien. Voilà, je vais bien. Voilà. Je voulais vous poser juste une question dans l'affaire Ousmane Gawal et Abime Marouane. Marouane a vraiment fait des vidéos où nous savions Ousmane Gawal qui a porté plainte contre Marouane l'accusant de tout et qu'est-ce que vous en savez dans cette affaire? Merci, mon cher frère pour l'appel parce que j'ai vu quelques vidéos déjà et je salue d'abord tes abonnés en passant donc dernièrement j'étais un peu malade. Bonne guérison Bonne guérison à vous. Ça va, Alhamdoulaye. Mais ça, j'aimerais aussi dire ma part de vérité sur ça, ok? Ok. Tu sais, ce qui fait mal en Guinée il y a trop d'habits de pouvoir en Guinée, quoi. Est-ce que vous comprenez? Le cas-là, on m'a envoyé la vidéo de Marouane je me suis assis j'ai écouté avec intérêt, quoi. Est-ce que vous comprenez? L'heure, quand ils se sont vus je n'étais pas là-bas. Mais ce que M. Marouane dit est vrai. Ok. Tout ce qu'il dit sur Honorable Gawal c'est vrai. Je vais te dire pourquoi c'est vrai. Ok. Ça a commencé d'abord pour être précis après cette déclaration si Gawal dit que ce n'est pas vrai je vais être obligé même les dossiers confidentiels de sortir avec. Il n'y a pas de problème. Mais si le problème est fini moi il n'y a pas de problème chez moi parce qu'à un moment donné il faut que l'habit de pouvoir arrête en Guinée. Il faut que ça s'arrête. Ça a commencé le 21 avril 2022. Ok. Je vais tout ce que je te dis après le live je vais t'envoyer les photos les preuves. Ok. Moi je précise tout ce qui s'est passé. Est-ce que tu comprends? Le 21 j'ai été invité par Honorable Seuloubalde Partage au maximum. Honorable Seuloubalde chez lui pour faire le ramadan. Après il faut l'appeler il va te confirmer. Le 21 avril 2022 Est-ce que vous comprenez? Après le ramadan parce que je venais juste de rentrer en Guinée quelqu'un a publié les photos. Donc le 29 avril Ousmane Gawal m'a appelé. À l'époque il était à l'habitat. C'est pour te dire pourquoi je dis Marwan a raison. Écoutez bien. Je dis la même chose parce que tu comprends. Et pourquoi j'interviens? Quand j'étais dans l'UFDG il y a eu des choses là-bas j'étais là-bas Marwan était là-bas j'étais là-bas Gawal était là-bas et quand on était en prison il s'est passé des choses Marwan est au courant Gawal est au courant je suis au courant. Est-ce que vous comprenez? Le 29 avril Gawal m'a appelé dans son bureau il était à l'habitat ça aussi je vais t'envoyer tout ce que tu veux comme preuve. j'ai rien à mentir sur Gawal c'est mon grand moi c'est mon grand mais il a pris des chemins c'est pas bon mais moi je peux pas supporter quelqu'un sur le mensonge le but de Gawal c'est de faire une équipe pour combattre chez nous c'est le ramadan sur le Saint-Courant est-ce que tu comprends? je l'ai écouté avec intérêt on l'a beaucoup échangé moi c'est en prison que j'ai connu c'est l'oubaldé même si j'étais dans l'UFDG on s'est vu pour la première fois en prison Ablaïba il était au Canada ici on s'est pas vu c'est en prison qu'on s'est vu Ousmane Gawal si tu me donnes un terrain comment je vais construire il dit qu'il va m'aider à construire le terrain pour l'UFDG c'est l'UFDG mais d'aller dire à Saint-Loudalé qu'il n'y a plus de combats à faire avec Saint-Loudalé et venir avec lui parce qu'il a vu ma photo avec Saint-Loudalé je vais t'envoyer tous après le live ok tu comprends ? et quand on a fini il dit est-ce que tu as un Orange Money ? wow je pense que Marwan a dit ça dans son vidéo dans sa vidéo oui il avait parlé de ça il m'a dit est-ce que tu as un Orange numéro Orange Money ? je vais te donner ton prix d'essence moi mon Orange Money j'ai une limite de 50 millions quoi ok donc des fois il n'y a pas de place donc je dis ok moi je n'ai pas dit que je n'ai pas de place je dis que je n'ai pas d'Orange Money il a envoyé une partie je lui ai donné un numéro ça c'était le numéro de ma sœur je peux t'envoyer aussi le numéro bref tu vas tout voir est-ce que tu comprends ? après le reste il a donné à un de ses frères pour m'envoyer 10 millions comme un prix d'essence 10 millions de francs guillains l'autre moitié qu'il a envoyé à ma sœur c'était 4 millions si j'ai bonne mémoire 3 ou 3 millions comme ça tu comprends ? ça c'était mon prix d'essence moi je suis parti mais moi je n'ai pas transmis le message à ceux de Valde et comment ils s'appellent ? Ablaibar tu comprends ? après quelques jours on s'est parlé on a échangé ils disaient comment ? je dis je n'ai pas eu l'occasion d'abord de les rencontrer parce que il y a des messages quoi ? il faut dire à un fou ou bien à quelqu'un qui n'a pas le cerveau d'aller transmettre ça moi je ne peux pas me permettre d'aller dire à ce Loubalde que Ousmane Kawa veut nous donner la terre pour quitter ce Loubalde pour l'oeil pour l'oeil et pour l'oeil tu comprends ? oui jusqu'à présent c'est à travers cette vidéo-là Honorable va comprendre qu'est-ce que tu comprends ? c'est lui qui m'a invité chez lui Honorable Seuloubalde je vais t'envoyer des photos on l'a coupé carrément là-bas après quand je l'ai rencontré pour la deuxième fois Ousmane Kawa il m'a parlé le même projet les Seuloukwa qui sont en train d'aménager toujours les terrains je dis à Honorable Gawal je peux même temps même en message je l'ai envoyé je dis à Honorable Gawal peu importe ce qui arrive entre vous et M. Seulou vous êtes un homme M. Seulou est un homme vous pouvez faire le combat là mais il ne faut pas que nous moi je ne peux pas me permettre toi tu me donnes un terrain ou bien tu vas me donner de l'argent je viens pour combattre M. Seulou d'abord quelles raisons quels fondements je vais combattre M. Seulou c'est ça que j'ai dit à Ousmane Kawa tu comprends il avait un mois deux mois il ne me parlait pas je l'appelle il ne répond pas il ne répond pas à mes messages tu comprends après il y a une personnalité d'abord il m'a dit partager écoute je vais te dire une date et puis je vais t'envoyer les photos le 6 avril 2022 le 6 avril il faut écrire toutes les dates oui oui qui demandent Marwan Kawa m'a envoyé à Marwan parce qu'il voulait une équipe donc Marwan moi je connais Marwan je suis parti c'est un ami de Marwan il s'appelle Pablo ça c'est dans l'intersection de de Lambahi Lambahi il a sa boutique là-bas je vais t'envoyer les photos je n'ai pas dit de nom à Marwan je dis Marwan quelqu'un m'a approché qu'il veut travailler avec toi je n'ai pas dit de nom demande Marwan je dis il veut te payer qu'est-ce que tu en penses dans Marwan sur le 5 courant Marwan il m'a dit qu'il ne veut pas que la personne veut me proposer je ne veux pas Marwan m'a dit ça ok j'ai clôturé le débat parce qu'il m'a dit ça qu'est-ce que tu comprends ça c'était le 6 avril je vais t'envoyer les photos et tout et après la dernière fois que moi et Ousmane on s'est vus c'était en octobre à 23h dans son domicile là où l'ancien rpg la dame la madame derrière celle-là elle habitait là il y avait une dame de rpg qui habitait là-bas j'oublie son nom la femme non ça va on comprend on continue avec en partant c'est une personnalité qui m'a envoyé à Ousmane Gawal il dit il m'a dit toi tu es proche avec Ousmane je vais t'envoyer je lui propose un poste de vice-président dans mon parti je me taire du nom de la personne écoutez donc j'ai pris rendez-vous parce que Ousmane Gawal à l'époque je pense il était en Sud-Afrique il dit qu'il est en Sud-Afrique il dit quand il sera de retour il va m'appeler en partant je suis parti avec un de mes meilleurs amis au nom de je vais pas dire son nom sur les réseaux sociaux c'est quelqu'un qui est très caché tu comprends mais je vais te donner son numéro il va t'expliquer tout ce qui s'est passé quand je suis allé j'ai transmis le message de la personne à M. Ousmane Gawal je lui ai transmis les fichiers tout 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 après il a mis ça de côté il a sorti le dossier de ses loups pour l'aide de l'aide de l'aide Gamaro ce jour-là je t'ai dit honnêtement moi j'ai laissé Ousmane Gawal parce qu'on était parti pour un but très précis mais toute la soirée jusqu'à 3h du matin si j'ai bonne mémoire ou 2h il parlait de ses loups je t'ai dit moi ça m'a fait mal parce que je peux pas imaginer qu'un être humain comme Ousmane Gawal et toi et moi et des milliers de personnes ont travaillé avec celui d'aller d'autres l'ont trouvé là-bas ils l'ont quitté je l'ai trouvé là-bas j'ai quitté j'ai continué mon chemin mais Damaro s'il veut une nante prendre tous les l'or et les diamants de la Guinée me donner moi je vais pas m'attaquer à celui d'aller ce jour-là je me suis dit Ousmane Gawal tout ce que les hommes ont dit c'est vrai parce que depuis la prison le jeune Suleman Kondé il faut l'appeler pour lui demander il faut niquer il faut l'appeler pour lui demander tout le monde détestait Ousmane Gawal c'est moi qui a calmé tout le monde ok est-ce que tu comprends je comprends donc c'est pour te dire Ousmane Gawal essaie de manipuler tout le monde et je vais te dire là où je te parle tu parles tu sais que Ousmane Gawal ne me parle plus parce que tu n'as pas il t'a d'ailleurs il t'a donné le plus de carburant ce qu'il voulait que tu fasses tu ne l'as pas fait non il ne m'a pas donné même mon terrain il me doit mon terrain non écoute-moi non c'est très sérieux ce n'est pas lui qui va me dire moi que tu es de Mataké à Saint-Dougal qu'est-ce que tu comprends or qu'il y a des trucs compliqué Damaro Damaro tu sais pourquoi je ne parle pas mais ceci ne veut pas que moi je parle ok ce tome là je ne dirais pas pour lui Damaro moi j'ai des dossiers je sors je ne dirais pas que la guinée va brûler mais ils vont détester beaucoup de personnes tu comprends même il y a des événements qui se sont passés en prison Marouane Marouane que Gawal veut détruire là ce que Marouane nous a fait en prison je ne dirais pas qu'aucun journaliste l'a fait peut-être ça équivaut à ce que les gens des ZG nous ont fait en prison Marouane 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 a été là du début jusqu'à la fin Marouane que tu vois comme ça Marouane a été là tu comprends donc il faut que Gawal arrête de manipuler les gens et quand Gawal t'a dit quelque chose si tu ne fais pas il fait des choses où il a des petits il manque des trucs contre toi ses petits appuient ça est-ce que tu comprends mais moi je dis à Gawal après cette vidéo s'il demande ça va être la raison que je retourne tu sais moi je ne veux pas me mêler dans les choses parce que tu comprends mais s'il demande donc je vais retourner je vais être obligé l'actualité va m'obliger de sortir avec les dossiers les plus sombres et de la transition et avant la transition vous comprenez donc il faut dire à Gawal je vais te dire ça Ousmane Damaro rien n'est éternel ça c'est vrai la première fois que le président m'a reçu Damaro au palais j'ai changé avec Ousmane Gawal au palais dans la cuisine du président la seule ambition de Ousmane Gawal c'est de détruire ce doudal Ndjaldo tu es ministre il faut t'occuper de tes postes ministériels le jour que tu vas vouloir faire la politique il faut démissionner dans le gouvernement et puis tu fais la politique là tu as le droit mais tu ne peux pas être dans le gouvernement et que dans la sorte ouverte dans la loi ils disent que compagnon personne doit se mêler dans la politique ça c'est vrai donc aujourd'hui ce n'est pas l'exemple un bon exemple que Ousmane Gawal montre aujourd'hui il n'y a pas ce que Gawal n'a pas dit Alpha Condé il n'y a pas ce que Gawal tu regardes le parcours de Gawal c'était de critiquer c'était de négatif mais Billah depuis Gawal il n'a rien fait qu'est-ce qu'il a fait même nos petits terrains il n'a pas pu nous donner tu comprends quoi même nos petits terrains qui nous avons donc il vous avait promis des terrains en échange de quoi d'affaiblir c'est moi qui te dis donc il vous avait fait des promesses de terrain pour affaiblir Seludale Seludale mais moi mon terrain l'ai pardonné je ne vais pas attaquer Seludale ça c'est clair tu sais j'étais malade mais je vais revenir quoi donc c'est pour te dire il faut que la Guinée s'arrête le jeune a raison Gawal était manipulateur c'est mon grand moi-même il voulait me manipuler donc Gawal tout son combat c'est de prendre la tête de l'UFDG non tu sais prendre la tête de l'UFDG c'est son droit et détruire ah non ok lui c'est de détruire Seludale c'est ça donc ça ce n'est plus la politique si c'était de prendre la tête de l'UFDG ça c'est légitime ok c'est son droit il n'y a pas de combat avec ça tu comprends ok parce que dans les normes de l'UFDG c'est normal il a le droit de chercher la tête ok et imaginez dernièrement je vais te dire quelque chose tu sais la vidéo qui est sortie fuite dernièrement toi tu connais on a beaucoup de vidéos avec nous mais il faut aller voir dans ma carrière les vies privées des hommes comme ça je ne m'en mêle pas est-ce que tu comprends et je vais te dire quelque chose tu sais qui j'ai appelé après le petit patin ok j'ai dit à transmettre ce message-là à quelqu'un je ne vais pas dire son nom puis là est-ce que tu as l'air ensuite tout le monde a tout fait je ne me suis pas prononcé tu comprends tu sais dans la vie les hommes qui se réjouissent pour le malheur des uns et des autres nul n'est sain en Guinée nul n'est pas fait ça c'est vrai ces anges-là nous énervent nous-mêmes on va sortir avec des vidéos qui sont pires que toutes les vidéos qui sont sorties ça c'est vrai mais ce n'est même pas bon pour l'image du pays tu comprends ça c'est un de deux nous sommes des hommes on a toujours un côté tout le monde a un côté caché les gens se font passer par des saints ou bien des momini ou bien des waliou mais ce n'est pas vrai si Dieu montre les vidéos de tout le monde la Guinée va brûler est-ce que tu comprends donc il faut qu'on arrête ça et la politique Guinée n'est devenue aujourd'hui vraiment de l'assassinant des règlements de comptes de l'empoisonnement des tueries c'est le pays de la politique c'est rempli de la haine des mensonges est-ce que tu comprends donc il y a des dossiers je ne veux pas rentrer dedans mais c'est pour dire il faut que la hap se rectifie donc c'est lui qui a approché Marouane et aujourd'hui il fait le double jeu faisant croire que voilà non c'est lui qui a approché Marouane c'est moi qui te dis ok c'est lui qui a approché Marouane c'est vrai dans le but de détruire ce loup parce qu'en 2020 il y avait des choses dans l'UFDC moi je ne veux pas parler ok non ça c'est confidentiel je comprends tu n'as pas besoin d'expliquer moi ce jour là j'étais là-bas et Marouane est quelqu'un d'autre je ne veux pas dire son nom tu comprends c'est pour cela je me retiens pour ne pas parler il y a des trucs ça ne doit pas sortir c'est confidentiel mais il faut dire Ousoumane Gawal d'arrêter tu comprends il faut dire Ousoumane Gawal d'arrêter même quand on était en prison l'argent que les gens ont contribué pour nous donner en prison l'argent a disparu madique au niveau d'Ousoumane Gawal ça a disparu au niveau d'Ousoumane Gawal est-ce que tu comprends on ne sait pas si l'argent est monté je voulais même je te le jure je voulais faire un grand dégât tu sais qui m'a calmé c'est lui d'aller wow il dit madique n'en parle pas dans celle où il a de bon cœur non c'est pour te dire il y a des choses il faut dire Gawal d'arrêter aujourd'hui tu es ministre demain on ne sait jamais on ne sait jamais on ne sait jamais il faut qu'il arrête il ne faut pas détruire les sans-voix il ne faut pas détruire ceux qui n'ont pas de force il ne faut pas détruire parce que tu es fort aujourd'hui si le président t'a nommé ministre occupe-toi de ton poste ministériel est-ce que tu comprends Gawal là où Gawal est aujourd'hui Gawal a combien de villas en Guinée il a combien de villas si il dit le contraire moi je sors avec ces villas je vais identifier je vais montrer à tout le monde il n'est pas c'est toutes les personnes aujourd'hui qui ont détrui les déniés publics ils nous pouvent à sortir on va sortir il faut qu'ils arrêtent c'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on n'a peur on n'a pas peur et à mon retour en Guinée je vais dire la même chose c'est lui qui a un procès Marwan il faut arrêter de nuire aux jeunes il faut arrêter tout le monde ne peut pas te suivre pour détruire ces loups tu trouveras les gens mais va les chercher vraiment merci c'est ça qui s'est passé et là où je te parle Ousmane Gawal ne me parle pas si vous avez un mot à dire à la haque qu'est-ce que vous allez dire à la haque non c'est de dire à la haque Damaroti voilà villa aucun pouvoir est éternel moi je t'ai dit j'assume je supporte Mamadi Dumbuya je vais supporter Mamadi Dumbuya ça c'est en plein droit et ça je ne supporte il m'a donné la chance de changer avec lui je sais qu'il a la bonne foi même Damarou je t'ai dit Mamadi est mal entouré et la personne qui est en lui Mamadi dans l'erreur je le reconnais et comment ils font je sais tu comprends Mamadi est mal entouré donc dernièrement j'ai failli avoir un problème en Guinée on a un ami qui a envoyé des voitures une trentaine de voitures toutes neuves ils ont monté un dossier parce que je me suis vu avec l'ancien le vice-président de la Sierra Leone je vais t'envoyer des photos et il ne faut pas hésiter de tout publier c'est moi qui te dis est-ce que tu comprends waouh que de remettre les picop là à quelqu'un lui je ne vais pas dire son nom d'abord tu comprends parce que l'actualité ne peut pas faire que je dis son nom que moi je suis allé c'est nous d'aller à donner les picop le vice-président de la Sierra Leone waouh donc vu que nous et moi on a pris les photos ils ont envoyé la photo là au service de renseignement et les picop là c'est que nous envoyer ça pour faire un coup d'état Madik c'est pas pour te couper tu sais si tu me suis généralement j'avais parlé d'un dossier de de coup d'état c'est-à-dire un complot contre ces loups qu'il veut déstabiliser la Guinée tu vois non tu viens me donner raison dans ça aujourd'hui continue le coup d'état là c'est moi qui allais porter le chapeau waouh et vu que j'étais à Bamako ils pensaient que j'allais fuir j'ai pris l'avion tout de suite je suis venu je suis allé au renseignement je donnais les documents des voitures je ne l'ai même pas pour moi les voitures je ne l'ai même pas pour moi et Damaro c'est un ami qui m'a appelé il avait un problème où entreposer les voitures là moi même ça je l'ai amené auprès du camp on a un siège là-bas j'ai déposé les voitures là-bas avant de trouver une place pour entreposer les voitures et puis les voitures là-bas c'est un ami qui a donné les voitures là au vice-président de la Sierra Leone et on les a rencontrés elle qui est pour faire un coup d'état et puis à deux jours les forces spéciales devraient faire l'intervention pour aller prendre toutes ces voitures là je l'ai envoyé toutes les photos waouh 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 je suis allé au renseignement je dis si moi je peux faire un coup d'état à la Guinée là c'est autre chose ça c'est un les voitures qui vont faire le coup d'état ne vont pas rentrer au port autonome comme un civil ils disent que les voitures sont rentrées à la frontière de Sierra Leone la Guinée tu comprends ? mais c'est pour cela moi j'ai reçu le vice-président m'a reçu parce que c'est nous d'aller à passer par lui pour me remettre les voitures waouh tu sais la petite histoire d'Amaro pour te faciliter de faire des enquêtes je vais te dire moi je n'ai pas eu peur je suis allé au renseignement finalement je les ai montré que tout ce qu'il dit c'est faux est-ce que tu comprends ? et dedans pour rencontrer le vice-président de la Sierra Leone un jour j'étais chez un de mes amis et ils m'ont appelé comment ils s'appellent ? Ulan le propriétaire de Las Vegas il faut l'appeler tu lui demandes il dit Manic viens je vais te présenter quelqu'un moi je suis venu il m'a présenté le président et le vice-président de la Sierra Leone je vais te envoyer toutes les photos quand je finis tout à l'heure viens tu comprends ? mon frère ils ont pris cette photo et l'ont amené à la présidence que lui a envoyé les pick-up que Manic garde là que c'est nous qui a envoyé pour déstabiliser le pouvoir waouh waouh je vois maintenant quand j'ai reçu l'information qu'il y a un dossier comme celui pour voilà coup d'état et quoi maintenant je vois clair maintenant dans le dossier tellement que je t'ai dépassé Damaro tu sais moi j'accumule qu'est-ce que je fais je fais les enquêtes jusqu'à ce que je trouvais toutes les personnes qui étaient derrière ça Damaro c'est de te dire Damaro il faut que ça arrête si je reste sans dire ça ils vont détruire Marwan dans le mensonge est-ce que tu comprends ? la haque quand les personnalités si la Guinée est un pays de droit il n'y aura pas de pouvoir parce que vous comprenez un ministre et un journaliste chacun doit publiquement s'affirmer parce que tu comprends il faut remarquer Damaro les différents des autres ministres tous les ministres de la Guinée où ils ont été dans les mouvements politiques ou dans les partis politiques mais personne passe son temps à parler de son leader politique ou bien de son parti politique moi-même qui est là j'ai même oublié l'affaire de l'UFDC ou bien c'est nous tu comprends ? tu comprends ? et on m'a fait croire je te dis je vais te dire une chose Billahi quelqu'un m'a appelé au palais il dit Damaro il dit Billahi Talai tu fais les missions de chez nous tout ce que je veux et pourtant pourtant tu as dit officiellement que tu as quitté que j'ai été missionné qu'est-ce que tu comprends ? je dis ce que vous oubliez c'est pas parce que je ne m'attaque pas à celui que je moi tu sais Damaro on vient des familles pauvres mais nous sommes dignes si c'est l'argent si c'est l'argent qui va me rendre riche m'attaquer à ce que Dieu ne me donne pas l'argent je dis haut et fort tu comprends ? si c'est l'argent qui va me rendre riche que Dieu ne me donne même pas de l'argent tu comprends ? et puis je te le jure la vidéo va rester si Ousmane Gawal ne fait pas attention il va mal finir il va mal finir tout ça il n'a qu'à se ressaisir même moi il voulait ce qu'il voulait je suis amoureux c'est l'argent il a oublié c'est bon il faut garder certaines choses c'est bon mais Madik la dernière question je vais te poser déjà tu as eu la chance au temps du président tu as fait la prison tu as côtoyé les gens du pouvoir aujourd'hui tu as eu la chance de côtoyer Mamadi qu'est-ce que tu peux dire est-ce que comme on appelle les leaders en personne c'est des personnes qui sont de mauvaises personnes ou c'est leur entourage c'est leur entourage tu sais mon cher je suis présentement en mode de réflexion tu sais pourquoi tout ce que j'ai vu tout ce que j'ai entendu est-ce que réellement ça se passe en Guinée est-ce que tu comprends pour répondre à tes questions pour demander tous les leaders de l'RPG je suis allé les rendre visite plusieurs fois je vais te souligner quelque chose aujourd'hui tout ce que je te dis c'est pas aujourd'hui tu vas me donner raison c'est plus tard parce que la vérité tôt ou tard ça va sortir il y a l'injustice totale en Guinée c'est Madik qui te dit nous sommes dans un pays de règlement de contre les personnes qui sont en prison aujourd'hui ça c'est mon avis à moi après deux ans en prison ou on leur donne une libération conditionnelle sous surveillance ou on leur amène ces jeunes sous surveillance jusqu'à temps que la justice va être prête va se prononcer parce que tu comprends il y a un monsieur en prison que je connaissais pas Bill Gates dit ça Damaro j'ai été ça m'a ça m'a peiné c'est en prison j'entendais Bill Gates pour voir Bill Gates c'était en prison on l'a échangé en prison Damaro il y a quelqu'un en Guinée moi Malik je t'ai dit il dit que Bill Gates doit payer un demi million de dollars pour sortir en prison et pourtant et pourtant Mamadi Doumbouya n'est pas au courant de ça Mamadi n'est pas au courant Damaro Mamadi n'est pas au courant un demi million de dollars je peux te prouver un plus peu si tu veux après le live va demander l'avocat de monsieur Bill Gates je sais j'ai dit j'ai vu que la Guinée j'ai été dépassé parce que les faits qui ont été reprochés à monsieur Bill Gates je ne le connaissais même pas c'est en prison que je lui ai connue mais quand j'ai vu ça qu'il doit payer 500 millions un demi million de dollars 500 000 dollars 500 000 dollars et même ça même ça après c'est devenu petit pour eux parce que le monsieur dit qu'il n'y a pas de problème si c'est large je te le jure c'est moi qui te dis je ne vais pas rentrer dans les détails non ça va Marie on comprend donc aujourd'hui aujourd'hui donc ce n'est pas Mamadi mais son entourage Damaro moi Marie je te dis c'est pas Mamadi et je vais te dire une chose quand tu es mal entouré Damaro il faut être la plus bonne personne au monde ils vont t'induire dans l'erreur et je vais te dire une chose je vais retourner en arrière tu sais il fut un moment je t'ai dit dans l'UFDG ils m'ont balancé je dis c'est le mal entouré tu sais tout le monde m'a insulté aujourd'hui 80% m'ont donné raison Damaro c'est le temps qui donne raison est-ce que tu comprends et il n'y a pas à l'époque tu ne peux pas être dans l'UFDG et puis dénoncer tu comprends et on a vu aujourd'hui Damaro il y a des personnes aujourd'hui autour de Mamadi attends ne coupe pas il y a quelqu'un là toi qui dis que Madik n'a pas eu de poste il vient de le dire ici qu'il reste il soutient Mamadi Doumbouya il n'est pas il y a certaines vérités autour du pouvoir qu'il est en train de dénoncer ça n'a rien à voir avec il a dit il ne vous a pas dit qu'il est là pour un poste vu l'actualité de ce qui se passe entre Marouane et Ousmane Gawal il est en train de dire sa vérité ça n'a rien à voir avec Mamadi ça n'a rien à voir avec le pouvoir du CNRD donc vous qui êtes là en train de faire l'amalgame si vous ne voulez pas que je vous dégage donc vous devez suivre d'abord l'écouter ce qu'il est en train de dire ok pardon Damaro je lance le défi il n'a qu'à appeler un membre du gouvernement des ministres ou autre que si Marik a parlé des postes avec quelqu'un je m'en fous des postes moi je suis un homme d'affaires libre quoi j'aime la liberté tu comprends mais la vérité nous on va dire il ne faut pas les répondre Damaro tout le monde tu sais les hommes pensent que travailler dans le gouvernement c'est la fin du monde moi j'ai des amis qui travaillent dans le gouvernement qui ont eu leur matricule qui gagnent 1 million 2 millions Canada même si tu ne travailles pas salaire minimum au Canada c'est 2000 dollars c'est l'équivalent de 20 millions en Guinée tu comprends ça tu ne fais rien est-ce que tu comprends ça veut dire Canada tu ne fais rien tu vis mieux que la Guinée quoi ok mais ce n'est pas ça le problème moi si tu remarques Malik ne répond jamais tu comprends et c'était pour dire que la hack doit arrêter vraiment ils doivent chercher à savoir la vérité la manipulation là Damaro tout va finir Damaro moi aujourd'hui là où je suis là je suis inquiet tu sais je suis inquiet pour qui pour le président Dumbuya ok Damaro je vois toutes les personnes qui attaquent Dumbuya Damaro le complot qu'on a fait contre Alpha c'est le même complot qui est contre Dumbuya moi je m'ai dit que je t'ai dit aujourd'hui c'est pour cela je vais les supporter jusqu'à mes derniers souffles parce que moi j'ai vu le complot je sais les gens qui font les gens qui pensent qu'ils sont proches de Mamadi Damaro je t'ai dit dernièrement avant la dissolution du gouvernement je t'ai dit ça aujourd'hui il n'y avait pas 5 ministres qui avaient accès au président Manik t'ai dit ça aujourd'hui wow c'est des coups c'est les gens autour de Mamadi qui je dis Damaro je vais te dire quelque chose ça même ça m'a fait rire un jour je mets mon nom sur la liste aussi pour voir le président il y a quelqu'un qui m'a je ne dis pas son nom d'abord parce que lui son combat je suis en train de monter un dossier contre lui il m'appelle il dit que lui il a un problème de 150 000 dollars avec ses doudales il a un peu il a un jour il voit la liste des personnes qui veulent visiter le président, il enlève mon nom, tu sais qui m'a dit qu'il a enlevé mon nom, je ne vais pas dire son nom en privé, mais après je vais te dire, une autre personne là-bas qui m'aime, il dit Madik, lui viens d'enlever ton nom tout de suite sur la vis, il l'a étonné, je te le jure, le président n'est même, tout ça le président n'est pas au courant, Damaro, la dernière fois que je devrais voir le président, il l'a étonné, Damaro, j'allais dire tout ça, et avec des preuves, avec des preuves, Damaro, je crains à personne, je n'ai peur de personne, et mon silence n'est pas avoir peur et tout, tu sais que Damaro, tu sais, un être humain, des fois tu es terrifié de ce qui se passe en Guinée, tu comprends, tu es terrifié, donc le cas de Ousmane Gawain, ça n'est d'autre, tu es ministre aujourd'hui, là c'est le temps de vivre, là c'est le temps d'aller en paix, il faut créer ton parti politique, ou bien il faut démissionner dans nos gouvernements, Oui, oui, non, je ne sais pas, Si quelqu'un m'a pas dit ça, de t'attaquer, je dis, tu es malade, pourquoi je vais l'attaquer, il fait son combat, je fais mon combat, je t'ai dit ça, on a parlé en privé, tu sais, c'est le cas, tu comprends, je n'ai pas voulu, je ne sais pas, personne n'a venu me voir, je dis, je ne suis pas, on ne me dit pas, on ne dit pas à Malik, fais ça, fais ça, c'est moi qui dois faire quand je veux, et on ne me manipule pas, et tu sais la Guinée c'est quoi, si on te dit quelque chose, tu ne le fais pas, tu deviens automatiquement leur ennemi, Non, vraiment, merci, et c'est ça la réalité, vraiment, merci, Il faut que Ousmane Gawad arrête Et s'il n'arrête pas Moi il va me pousser à sortir Et si je sors il va regretter Si je sors contre lui il va regretter Et ça je parle d'Étadam Après cette vidéo je vais envoyer un message Parce qu'il y a des choses Je vais être obligé de dire Parce que trop c'est trop Il faut qu'il arrête Il n'a qu'à faire son travail de ministre Tu comprends ? Gawad a quel bilan ? Tu regardes les bilans de Gawad Le temps qu'il a fait pour diffamer ses loudelles Il n'a même pas fait ça dans le gouvernement Ça c'est ma perception à moi Je trouve qu'il perd trop d'État Vraiment Merci beaucoup Tu es un homme d'opinion aussi Quel est ton dernier mot pour ce pays ? Tes conseils ? Regarde Tamaro Moi je vais dire A tous les Guinéens Mais aujourd'hui c'est Mamadi qui a le destin de la Guinée Il n'a qu'à tout faire Pour écouter son peuple Il n'a qu'à tout faire Pour accomplir sa mission Et moi Je dis ça Le président L'être humain Il faut réfléchir à deux choses Des choses Aujourd'hui et puis demain Aujourd'hui moi Je l'aime Je le supporte Je le supporterai Mais j'ai confiance en lui Qu'il veut un vrai changement Il n'a qu'à penser aussi au futur Parce que Le nombre d'étants qu'il va faire au pouvoir Aujourd'hui on peut se taire Parce qu'on est avec le président Mais l'être humain qui fait ça Ce n'est pas injuste Et si tu as quelqu'un Il faut lui dire la vérité Tu sais Moi Peu importe On me demande Je vais dire ce que je pense Tu comprends ? Il doit penser à ce peuple là Le peuple a souffert Le peuple continue à souffrir Est-ce que tu comprends ? Ses pires ennemis Ce n'est pas loin de lui Ils sont auprès de lui C'est Mamadi qui dit J'assume Ses pires ennemis Ce sont proches de lui Est-ce que tu comprends ? Et je termine pour lui dire Que Dieu lui donne la force Pour comprendre les choses Qu'il lui donne la force Pour bien finir cette transition Et avec une réussite totale Que Dieu lui parle des mauvaises personnes Est-ce que tu comprends ? Et je te dis Mais ce dalin Il n'a qu'à faire très attention Damaro Il n'a qu'à faire très attention Il ne doit pas sous-estimer Ses ennemis Il ne doit pas sous-estimer Ses ennemis Les personnes comme Ousmane Gawal Ils peuvent Manger ses loudins crus Je ne sais pas si tu comprends quoi Mais c'est du narcissique C'est méchant C'est méchant Ousmane Gawal Il veut boire de l'eau Il parle de ses loups Il veut manger Il parle de ses loups Je ne sais pas ce qui est entre ses loups Mais il ne faut pas nous mener de ça Payer des gens Pour combattre ses loups Il faut régler ses problèmes Avec ses loups Et puis ce qui me fait mal Tu connais le numéro de ses loups Tu sais là où il habite Tu sais là où il loge Il faut aller Il faut prendre l'avion Tu le trouves là-bas Il faut régler les problèmes Mais il ne faut pas embarquer tout le monde Dans ton bateau Et ceux qui vont réfugier Ils vous coupent la parole Et moi mon terrain La Gawal va me donner C'est moi qui te dis Je ne vais pas porter plainte Merci beaucoup Madik sans frontières Merci d'être passé On était plus de 4000 et quelques Et vraiment merci D'avoir accepté cette invitation On est ensemble Ça fait plaisir Damaro Ok on est ensemble On est On est la vérité Ok merci Même si on n'est pas du même bord Mais nous sommes tous des Guinéens C'est ça aussi Voilà Merci beaucoup Merci beaucoup C'était notre ami Madik sans frontières Comme vous le saviez Voilà La Guinée avant tout Et ce qu'il savait De l'actualité Entre Ousmane Gawal Et Marwan Et moi je vous ai toujours dit ici Mamadi Deux personnes autour de lui Charles Wright Et Ousmane Gawal Tant que Ça dit Charles est parti Vous voyez actuellement Au niveau de la justice Il n'y a pas de bruit Au niveau de la justice Et même les juges Les avocats Ils disent que C'est à dire Le mal Est tombé Maintenant là On va voir la suite Et Ousmane Gawal Comme je vous ai dit Dans l'affaire Avec Marwan Les manipulations Gauche-droite Vous avez bel et bien Écouté Malik Et il vous a expliqué Comment Ousmane Gawal Lui a proposé Un terrain De l'argent Pour pouvoir détruire Ce loup C'est pas Vraiment joli à voir Pour un pays C'est pas du tout beau Donc je tiens à remercier Tous ceux qui ont suivi ce live Tous ceux qui ont partagé C'était la vérité De Madik sans frontières Dans le dossier De Abib Marwan Et Ousmane Gawal Le combat continue